Je suis toujours critique de cinéma. Vous l'avez dit au passé, mais c'est important pour moi d'afficher ici que c'est une pratique qui est toujours la mienne, sinon ma pratique principale, même si mes activités, notamment d'enseignant, ont pris de la place et me tiennent beaucoup à cœur. Alors, un autre titre possible pour la petite intervention que je vais faire pourrait être à quoi sert la critique de cinéma? En convoquant les différents sens du mot servir. Je parle ici de ce domaine particulier de la critique de cinéma en croyant que c'est possible et que ce sera audible pour vous d'entendre ce qui, de ce que je pourrais en dire, relève spécifiquement de cet objet, le cinéma dans ses caractéristiques singulières, de ce qui relève de la critique en général, mais en étant accentué fortement par ce qui est singulier au cinéma par rapport à d'autres domaines artistiques. Et qu'une partie aussi peut concerner de manière beaucoup plus générale, la critique vaut pour le travail critique d'une manière générale. Ce qui est particulier au cinéma, pour le dire très, très vite, de manière simpliste, c'est ses caractéristiques d'être à la fois une proposition formelle, disons un art, une industrie, un loisir, une industrie culturelle. C'est son impureté, sa trivialité et ce que ça engage de singularité. D'une part, pour ce qui concerne le cinéma lui-même, mais aussi pour ce qui concerne la pratique, les pratiques critiques et les lieux où ils s'exercent, qui sont éventuellement plus ouverts, plus diversifiés que les lieux où peuvent s'exercer d'autres formes de critiques. Même si on a entendu, par exemple, avec Isabelle, que la critique, y compris de la danse contemporaine, la plus audacieuse, avait pu trouver son espace, pas seulement dans des lieux spécialisés. Il y a probablement, pas probablement, assurément, une plus grande horizontalité de place possible. Moi, j'ai écrit dans des lieux relativement prestigieux, valorisés culturellement, comme Le Monde et les Cahiers du Cinéma. Mais j'ai aussi écrit dans une revue de BD ou dans un magazine pour jeunes filles, qui s'appelle Jeune et Jolie, et je m'en honore. Et j'ai aimé faire ça, et j'ai pensé faire mon travail, évidemment pas de la même manière, forcément, ni dans les mêmes termes, aussi dans ces contextes-là. Et exemplairement, une figure essentielle de la critique de cinéma, comme André Bazin, écrivait dans Esprit, a fondé les Cahiers du Cinéma, mais écrivait aussi dans l'ancêtre de Télérama et dans Le Parisien, qui était libéré à l'époque. Et pour lui, c'était le même travail, fait différemment, pas exactement avec les mêmes outils de langage, mais avec la même visée et la même relation, et au cinéma, et à l'écriture, et au lecteur. C'est cette singularité-là, ou ces variantes-là, qui affectent, disons, l'activité de critique de cinéma, comparée à ce qui se fait, et peut se faire dans d'autres champs de la critique. Cette histoire de à quoi sert la critique de cinéma, j'utilise pour l'instant le mot « servir » au sens de « serviteur », au sens d'on veut la faire servir à quelque chose, pour définir un peu, ou approcher une définition de la critique de cinéma par la négative, c'est-à-dire qu'on veut lui faire faire autre chose que ce qu'elle a vocation à être, mais c'est une description qui décrit la vie réelle, la pratique réelle, c'est-à-dire que c'est sous la pression de ces attentes-là, de ces demandes-là, de ces, éventuellement, exigences-là, qu'elle s'exerce, qu'elle fonctionne, et qu'elle fait, espérons-le, aussi un petit peu ce qu'elle, à mon sens, ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle a vocation à faire. Ces quatre, ce que j'appelle les mauvais maîtres de la critique de cinéma, sont les marchands, les organisateurs de loisirs, les journalistes et les professeurs. Les marchands, ce sont les gens qui considèrent la critique de cinéma comme un auxiliaire de la publicité, un auxiliaire qui peut être tout à fait secondaire ou plus important, selon que ces gens-là, les marchands, disposent de ressources, et, par ailleurs, pour avoir de la vraie publicité ou pas. Auquel cas, nous sommes des supplétifs de troisième catégorie pour eux. Dans le cas où il n'y a pas grand-chose comme possibilité autre pour qu'on parle de leurs produits, la critique est considérée comme très importante. Je voudrais dire très clairement que je n'emploie pas le mot marchand, ni même, à ce moment précis, le mot produit de manière péjorative. Ces gens-là font leur travail, c'est un travail utile. Si on aime le cinéma, on a envie qu'il soit vu. Il n'existera que s'il y a des gens pour le commercialiser, pour construire la rencontre avec le public. Et si on veut qu'il y ait des films, il faut qu'il y ait de l'argent pour les faire. Et donc, il faut qu'il y ait des spectateurs qui payent pour aller les voir. Donc, je ne suis pas du tout dans un régime méprisant où c'est juste de dire que ces gens-là font autre chose, ont une autre attente, ont une autre visée que celle de la critique. Et cette visée nous est utile, à nous, les critiques de cinéma, parce qu'ils mettent en place tout un tas de dispositifs dont nous nous servons pour voir les films dans de bonnes conditions, éventuellement avoir accès à ceux qui les font. Ils le font pour leur visée à eux, une visée promotionnelle. Nous, nous en emparons. Et soit jouons le jeu qu'ils veulent nous faire faire. Et quand je dis qu'ils veulent nous faire le faire, par contre, et là, ça peut devenir vite plus polémique ou péjoratif, ça passe aussi par de la pression sur les directeurs de journaux et sur qu'est-ce qu'on va écrire et comment on va parler des films. Les enjeux financiers existent et sont plus visibles, plus actifs dans le champ du cinéma que dans d'autres champs artistiques, même si, bien entendu, ils y sont aussi présents. Et qu'il y a donc ce processus-là. Je vais faire un aparté sur cette question-là, parce qu'elle est importante, y compris dans la formulation de ce colloque sur la création de valeur. Sur la création, pardon. Sur le rapport à la création. Cet aparté, c'est pour dire, bon, la critique n'est pas faite pour envoyer les gens voir des films. Elle n'est pas un agent publicitaire. Mais ça n'empêche pas qu'elle le fait aussi. Elle le fait aussi et ça fait des choses. Ça fait des choses au champ artistique, artistico, industrialo, commercialo, de loisirs, dont on parle ici, le cinéma. Ça le transforme. Et donc là, il y a quelque chose qui est directement lié à l'activité critique et qui est créatif de quelque chose, qui est créatif d'une valeur qui est un environnement symbolique. La critique n'envoie pas les spectateurs voir les films dans la salle la semaine où ils sont sortis. On calcule ça. C'est super facile à calculer. Il suffit d'aller à la sortie des salles de cinéma. Et on dit aux gens, qu'est-ce qui vous a fait aller voir le film que vous venez de voir ? La réponse, la proportion des réponses, est la même depuis les années 60. Il y a une variante, on a vu apparaître Internet naturellement dans les réponses, mais globalement, ça ne change pas grand-chose finalement. La réponse massive, dominante, qui aujourd'hui passe aussi par Internet, c'est ce qu'on appelle le bouche-à-oreille. C'est la circulation entre nos contemporains, nos concitoyens, de leurs propres paroles qui donnent envie à d'autres. La part de la critique, elle est fixe à travers un demi-siècle d'enquête, elle est à 7%. C'est ridicule. C'est très, très bas. Ça change selon les types de films, bien sûr. Mais surtout, ça fait deux choses beaucoup plus importantes, mais dont personne ne se soucie, dans ce terme-là. La première, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a 50 ans, la vie des films est très longue. Un film, il sort dans la salle de cinéma de son pays, et puis après, il va sortir plus ou moins, un petit peu ou plus, dans le monde entier, et puis il va passer dans des télévisions, puis il va être édité en DVD, puis il va être en VOD, et puis il va être acheté par des chaînes câblées au Brésil, en Islande, n'importe où. C'est une vie presque sans fin, la vie des films, qui passe par une chaîne indescriptible, littéralement indescriptible, de décisions successives, de gens, donc de décideurs, qui vont choisir celui-ci plutôt que celui-là, face à une offre gigantesque. Par rapport à ça, l'onction critique, la considération critique, joue un rôle, et joue un rôle décisif, et va modifier l'existence et la pérennité de circulation de certains objets, de certaines œuvres, et pas d'autres. Et là, la critique, sur le long terme, de ce point de vue-là, elle a un poids et une efficace. Et la deuxième fonction, c'est que ce qui va se passer autour du travail critique sur des films, et en particulier, bien sûr, sur des premiers films, ou des films de, sortant des sentiers déjà très repérés, très médiatisés, et très soutenus par la publicité commerciale et classique, va affecter la vie et l'existence des artistes, des gens qui les font, et leur avenir. La critique ne fera pas, de manière absolument exceptionnelle, le succès commercial d'un premier film audacieux, mais qui est dans les marges. Mais, quelqu'un qui néanmoins aura bénéficié d'une attention critique, d'un travail critique à la fois assez approfondi et assez large dans ces lieux d'expression, parce qu'il y a, fort heureusement, notamment en France, encore beaucoup d'endroits où peut s'exprimer la parole critique, artistique, ça va changer la vie du réalisateur, ça va changer lentement la vie de ses collaborateurs artistiques, et ça va modifier sa possibilité de retourner voir des interlocuteurs, des producteurs, des gens comme ça, en disant, ouais, d'accord, le premier film n'a pas marché, mais, et les gens en fassent, et donc il y a des effets, et pour moi, il y a une idée de création du travail critique à ce niveau-là, ça fait quelque chose, ça produit quelque chose, qui est lié à cette activité, et ça produit de la valeur symbolique, tout simplement, ça produit de la valeur symbolique, je dirais même, c'est un sujet gigantesque en soi, qui dévie un petit peu, mais pas complètement, ça la produit pour les oeuvres, là j'ai parlé en termes d'objets, films, et de personnes, mais je dirais que ça le produit aussi pour le cinéma, en général, qui a plus que les autres domaines, le besoin jamais, jamais, fini, jamais épuisé, d'être réaffirmé comme un enjeu artistique et culturel, puisque c'est son honneur, son bonheur, et ça plaît, il est toujours en situation d'être considéré comme pas de la culture, et si le cinéma, et ça a des effets très concrets, je parle de choses tout à fait pratiques, si le cinéma a été le leader, par exemple, pour aller discuter de réglementation, y compris au niveau européen, au niveau de l'organisation mondiale du commerce, sur l'exception culturelle, ou sur des choses comme ça, c'est parce que il était accompagné d'une aura culturelle qui est entretenue chaque matin dans le journal, sur des sites internet, dans les revues, qui vient redire, ici joue là, quelque chose de plus qu'un produit commercial classique, si tant est qu'il existe un produit commercial classique, mais ce serait une autre discussion. Et donc, il y a ce travail conséquent, considérable, d'une sorte de, oui, d'une création de valeur symbolique qui a, encore une fois, des effets. Deuxième, mauvais maître du cinéma, différent, même si ça se confond en partie, c'est ce que j'appelle les organisateurs de loisirs et c'est l'idée de la critique comme un service. Dans la critique de cinéma en particulier, ça se manifeste de manière très claire, vous fréquentez tout ça et vous vous en servez, qui sait, on met des petites étoiles, on met des petits cœurs, on met une signalétique extrêmement créative, des nuages avec des éclairs qui en sortent, des bons hommes qui rient et qui pleurent, vous savez très bien de quoi je parle, et qui se substituent au travail critique pour faire du conseil au consommateur. Ce n'est pas mal le conseil au consommateur non plus, c'est dire aux gens aller plutôt voir ce truc-là. C'est tenir les films dans la même relation qu'un frigidaire ou une voiture où on peut faire une liste de qu'est-ce qu'on attend de cet objet-là, quels sont les services qu'il doit rendre et puis on coche, c'est le guide de la FNAC, c'est fait comme ça et il y a toute une demande massive, y compris une grande partie du public, que la critique serve à ça, qui est un dévoiement lourd, puissant, pesant et qui abîme les possibilités et les ressources de l'activité critique telle qu'elle-même. La troisième, le troisième mauvais maître de la critique, la troisième pesanteur qui s'exerce de manière très puissante sur elle, ce sont les journalistes. Les critiques paraissent et sont, entrent dans l'espace public à travers des médias, à travers des journaux, en donnant au mot journal ici un sens un peu large. Dans les journaux, il y a des journalistes, y compris ceux qui dirigent les rédactions, sont des journalistes, sont des gens qui sont formés, sont des journalistes qui ne sont pas des critiques et je le dis avec d'autant plus d'appel que je me considère aussi comme journaliste. Mais je fais à l'intérieur de moi-même une différence assez claire entre mon travail de journaliste et mon travail de critique. Les journalistes attendent des films autre chose que le rapport critique. Pour eux, les films, c'est l'occasion de parler du sujet du film. C'est l'occasion parce que ça s'occupe d'une thématique qui compte, qui intéresse les gens. Il faut en parler dans ces termes-là. Ou bien, les films, c'est l'occasion, c'est intéressant parce qu'il se passe quelque chose autour de tel ou tel film. Tout d'un coup, un truc complètement inattendu fait 5 millions de spectateurs. Donc, il y a un phénomène de société. Le phénomène de société, c'est ce qui intéresse les journalistes, pas les œuvres. Et donc, il y a une tension très forte et très vécue. J'en parle comme un témoignage personnel ayant et continuant de travailler à l'intérieur d'une rédaction entre ce qu'on attend des gens qui sont en charge d'écrire sur les films et ce que tend à faire le critique en tant que critique. C'est une pression extrêmement active et constante. Et quatrièmement, donc, les professeurs, l'université, là aussi, je le dis bien évidemment sans rien de péjoratif, je m'honore d'être aussi un professeur et de faire ça, mais il y a la transformation de la critique comme exercice d'érudition, exercice de savoir, accumulation de données qui peut donner des choses tout à fait passionnantes ou pas tellement passionnantes et qui est d'autant plus en interférence, je vais dire contaminée, mais même sans trop le charger péjorativement dans l'activité critique qu'avec un phénomène qui a suivi et accompagné celui qui a été décrit précédemment par M. Burjolin dans l'université française à la suite de cette efflorescence, c'est tout à fait lié, se sont développés en France les départements cinéma, les études cinématographiques qui n'existaient pas en 1950, il n'y en a pas, même en 1960, il n'y en a encore pas et Vincennes va être exemplairement un lieu de déploiement de cette approche-là à notre grande joie, à notre exultation, enfin le cinéma était reconnu comme un truc sérieux à l'université et tout ça, le résultat c'est que nous avons des jeunes critiques, je le sais, pour avoir dirigé une rédaction au cahier du cinéma dont tous les membres avaient la moitié de mon âge, ils sortaient tous de département universitaire d'études cinématographiques avec un autre rapport à l'écriture, un autre rapport à la réflexion, un autre rapport à la pensée qui pour moi n'était pas celui de la critique qui étaient des jeunes gens très savants, souvent plus que moi et très brillant, sinon je ne serais jamais accepté au cahier, mais c'était très compliqué de remettre en jeu des choses qui ont été dites déjà à propos de la danse et de la littérature, disons la place de l'affect pour aller très très vite à partir du moment où les études cinématographiques et l'université visaient à évacuer l'affect et le côté personnel dans le rapport aux oeuvres et dans le rapport aux objets. Par rapport à ça, très simplement, parce qu'on l'a déjà entendu et si j'ai bien compris, ça a déjà été beaucoup dit hier aussi dans les interventions auxquelles je n'ai pas assisté, juste de dire qu'a contrario, après avoir parlé plus par la négative, la critique de cinéma pour moi engage cette relation aux oeuvres comme, alors on vient de le requalifier en invoquant la formule de l'obtu de Barthes, mais on pourrait parler de l'oeuvre ouverte moi je dis à mes étudiants puisque je fais un cours sur la critique de cinéma les films c'est des objets avec un trou et ce qui en fait la qualité ce qui en légitime ce qui en fait la qualité d'une part surtout mais accessoirement ce qui légitime le travail critique c'est le trou tout le reste relève de tous les autres les autres usages dont j'ai parlé le loisir le plaisir le savoir érudit etc et puis il y a le trou et le travail du critique bien entendu n'est surtout pas de boucher le trou de le remplir d'expliquer ce qu'on pourrait appeler aussi le mystère mais de l'entretenir de le déployer de le rendre possiblement plus accessible au lecteur avec me semble-t-il davantage pour la critique de cinéma que pour les autres collègues critiques une question qui est est-ce qu'on écrit pour des gens qui ont déjà vu le film ou des gens qui n'ont pas encore vu le film avec aujourd'hui c'est devenu un mot qui est très en usage le spoiler vous avez raconté l'histoire pour moi c'est une question absurde si la critique fait son travail c'est à dire que la critique reste du côté du mystère de l'oeuvre ou interroge le mystère ou l'absence de mystère puisque derrière tout ça il y a l'idée que tout film est une promesse d'oeuvre promesse qui s'accomplit ou pas et qui s'accomplit ou pas justement pour autant qu'il y a cette part de mystère si le critique perçoit ressent éprouve qu'il n'y ait pas son travail critique et d'en mettre en évidence la fermeture la mécanisation la perte de toutes ces dimensions là il y a cette activité là ce travail sur le mystère de l'oeuvre ce mystère à l'oeuvre dans le film il passe par un travail spécifique qui est un travail d'écriture et pour moi et donc là on retrouve la question de la création la critique est un exercice littéraire d'un type très particulier on l'a un peu requalifié et précisé je ne m'y étends pas mais où ce sont les puissances de l'écriture y compris les puissances mal contrôlées par celui qui les emploie mais parfois où il est dépassé par son écriture qui offrent la possibilité de faire travailler cette question là par rapport à ça se pose une question assez intéressante qui est la possibilité d'utiliser d'autres médiums que l'écriture pour faire du travail critique et notamment le même médium que celui dont on parle c'est à dire le cinéma la critique littéraire n'a pas cette question là puisqu'elle utilise le même médium que celui dont on parle la danse peut l'avoir est-ce qu'on peut faire de la critique chorégraphique en dansant moi j'avais envie de voir les carnets d'Isabelle parce que là on aurait vu du geste déjà un tout petit peu le geste de l'écriture ils sont bizarres les carnets que nous écrivons pendant la prise de notes et ils sont très très en mouvement et il y a des réponses dans le cinéma de travail critique fait par des cinéastes faisant des films avec une réponse majeure à mon sens ça me demanderait tout un développement qui est Jean-Luc Godard vous connaissez peut-être la formule de Godard qui disait nous ce qu'on voulait dans les années 50 quand on s'était faire du cinéma mais comme on n'avait pas accès au plateau on a fait des films avec un stylo faute de pouvoir en faire avec une caméra et puis à force d'en faire avec un stylo on a fini par forcer l'accès au plateau et à la possibilité de tourner ce qui est vrai de toute la génération ça décrit très bien ce qu'il a fait lui est le seul pour qui on pourrait inverser la proposition en disant une fois qu'il est devenu cinéaste il est resté critique mais il s'est mis à faire de la critique avec la caméra et il l'a inventé pas tout seul il y aurait des attachements à développer à partir notamment du cas de Godard mais exemplairement et à mon sens davantage et mieux à partir du travail de critique de cinéma qui est une des facettes d'un genre plus vaste qui est ce qu'on appelle le film-essai les utilisages réflexifs du cinéma mais dans le champ même de la critique du cinéma à mon avis ça reste à la fois exemplaire et très très singulier je voudrais conclure en en venant à des caractéristiques plus liées à la situation la plus contemporaine et à ce qui se joue par rapport à la critique du cinéma dans le monde dans lequel nous vivons je suis invité à peu près une fois tous les 15 jours à un critique à un colloque ou à une intervention sur le mode de la mort de la critique à cause d'internet la critique de cinéma à cause d'internet pour moi c'est exactement le contraire qui est en train de se passer à condition encore une fois de rester exigeant sur le sens du mot du mot critique internet a ouvert une déferlante de paroles sur le cinéma le cinéma ça fait parler depuis toujours on sort de la salle et on dit à ses copains on dit aux gens avec qui on était on rentre à la maison on dit à sa femme à son mari ou au travail le lendemain ou dans la cour de récré j'ai vu ce truc là et tout ça t'as vu l'actrice il se passe un truc c'est formidable c'est magnifique pour moi c'est le mieux peut-être de ce que peut faire le cinéma que ça fait que les gens se parlent et parlent des films mais c'est pas de la critique et puis il y a le travail critique avec toute cette démarche d'écriture de construction de composition de transformation d'émotions perçues en le partage de quelque chose qui relève de la littérature et ça il y en a aussi désormais beaucoup sur internet alors bien entendu je parle de la critique et je parle pas des critiques parce que les critiques et notamment les critiques professionnelles où la possibilité de vivre de son travail critique est un autre sujet où là la situation n'est pas réjouissante du tout et l'avenir professionnel des critiques je me garderai bien de me prononcer dessus mais de l'activité critique exercée massivement à titre bénévole il y en a il y en a beaucoup avec des travaux sérieux approfondis émus traversés par des rapports forts par des rapports exigeants au film et à des idées du cinéma qui se traduisent dans la façon dont ces gens c'est à dire ces jeunes gens parce que je présume une fois je les connais de fait ils sont jeunes souvent évidemment on ne les connait pas mais on les suppose jeunes qui utilisent ces outils là ça a des effets très bizarres le plus surprenant à mes yeux étant que depuis 4 ans sont nés en France 8 revues papiers de cinéma qui n'existaient pas et qui sont des sortes de contre-chocs d'effets second certains sont nés de blogs ou de sites qui du coup à un moment retournent vers le papier d'autres se lancent là il y a le numéro 2 d'une revue vraiment pas mal du tout qui s'appelle 7ème passion qui sort aujourd'hui il y a cette dynamique là et puis il y a encore un dernier point qui renvoie à l'intitulé de ce colloque qui est l'invention d'autres écritures critiques ou d'autres écritures dans un sens large en utilisant les ressources propres à internet il est évident qu'on peut produire de la pensée reproduire de la réflexion produire de la connivence féconde avec les oeuvres grâce aux nouveaux outils d'internet de manière qui n'existaient pas avec les outils antérieurs l'hypertexte comme ensemble d'assemblage de textes écrits d'images de sons de mouvements de connexion etc est une ressource immense à peine esquissée et il y a de la création à faire et à avoir à inventer d'autres écritures critiques en utilisant les ressources d'internet pour continuer d'accompagner un monde qui va assez bien par ailleurs qui est celui de la création cinématographique elle-même je vous remercie merci à vous et là qu'est-ce que nous avons comme questions comme commentaires réflexions on commence par la salle on commence par la table Isabelle Isabelle fait bien commencer c'est un peu l'impression d'usurper la parole de tout le monde juste pour dire que j'ai cru comprendre et si j'ai bien compris j'aimerais insister là-dessus c'est-à-dire que l'idée que les mauvais maîtres ils sont ce sont à la fois des maîtres et qu'en même temps on travaille avec eux ça me semble vraiment une question importante c'est aussi peut-être ce qui fait que le métier de critique est vraiment aussi passionnant c'est-à-dire que il me semble que c'est toujours de l'extérieur qu'on dit aux critiques comment ils devraient faire la critique et comment ils devraient ou ne devraient pas écouter un maître plutôt qu'un autre voilà et ça m'évoque ça évoque pour moi ce que j'appelais tout à l'heure la cacophonie c'est-à-dire que on entend toutes ses voix et on compose avec et c'est ça qui fait quand tout va bien la richesse la richesse du texte voilà c'était peut-être une une remarque un complément en tout cas oui oui mais j'abonde dans ce sens moi j'ai eu bonheur à travailler dans cet environnement-là y compris avec ces tensions-là pour moi c'est être dans le monde un monde un monde où il y a des questions d'argent des questions de pouvoir des questions de contraintes tout le monde s'en va et etc et donc il ne s'agissait pas de dire qu'il faudrait que la critique fonctionne dans une sorte de bulle dégagée de ces contraintes-là mais qu'elle travaille sous ces pressions-là qui tendent toutes à lui faire faire autre chose que ce qu'elle a vocation à faire et faire de la critique c'est aussi travailler en tension face à ces exigences et à ces puissances puisque ce sont des puissances et même chacune d'entre elles est largement plus puissante que la critique en tant que telle je vais dire quelque chose qui est peut-être une évidence totale mais il me semble que l'une des missions de la critique enfin si tant est qu'il y ait des missions c'est de générer des débats c'est-à-dire de réinjecter ce que vous disiez du vivant pour qu'il y ait des débats dont on constate aujourd'hui qui sont assez pauvres dans la société des débats de fond des débats sur des tendances culturelles sur des enfin voilà oui enfin disons que c'est d'ouvrir des espaces et ces espaces peuvent être sont évidemment entre autres des espaces d'échanges voire des espaces de polémiques et de conflits pourquoi pas et donc de ce point de vue là oui c'était enfin peut-être je ne sais pas si c'est ça que vous avez en tête puisqu'il y a eu une couverture même de libération il y a quelques quelques semaines maintenant à l'occasion de la sortie du film Le Fils de Saul ils ont fait l'ouverture la première page et plusieurs pages à l'intérieur en disant il y a un film sur la Shoah et personne ne s'engueule qu'est-ce que c'est que ce travail et pour moi c'était un peu misérable comme situation mais c'est pas Libé qui était misérable ça traduisait alors qu'est-ce qu'on fait là il n'y a plus du débat mais évidemment ça ne se crée pas et c'est faute que la parole critique ait ouvert véritablement l'espace que ce débat n'avait pas lieu et n'allait toujours pas avoir lieu même s'il disait mais le débat le débat et donc la question la critique oui oui absolument on tend à mener vers ça à condition encore une fois qu'elle parte des oeuvres qu'elle parte du ressenti qu'elle soit personnalisée au départ et j'insiste le problème du conflit ou du conflit en tout cas de la divergence entre les journalistes et les critiques conflit mieux avéré mais qui n'est pas de nature différente de ce point de vue là que celui entre les critiques et les profs et le monde enseignant académique c'est la revendication de la subjectivité du critique versus des formes d'objectivité journalistique ou académique et et donc c'est quand même en repartant de ce qu'on a éprouvé et si on arrive à en faire l'espace d'un débat d'une circulation dynamique qui fait surgir d'autres idées qui agence accroche mobilise au delà de ce dont on parlait mais dans la continuité à ce moment là la critique a fait son travail sinon on est rentré dans un autre champ totalement digne d'estime bien entendu qui est d'autres formes d'organisation de l'espace public comme espace de discussion et de controverse mais qui n'est pas le même et qui dépend après d'environnement dans l'histoire de la critique de cinéma et un peu dans la même dans la même région si on peut dire que cette histoire sur le fils de Saul il y a par exemple un texte qui est devenu canonique dans la réflexion sur les effets de la critique de cinéma qui est un texte de Jacques Rivet dans les cahiers du cinéma qui s'appelle De l'abjection en 1961 à propos d'un film de Gillo Pontécorvo texte qui passe qui problématise à l'extrême de manière incandescente et son incandescence a été critiquée mais qui vient vraiment du perçu et du ressenti d'un garçon qui était assis dans la salle de cinéma et qui a vu ça qui s'appelle Jacques Rivet qui passe absolument inaperçu à sa parution jusqu'à ce que 30 ans plus tard un autre critique le ramène dans la lumière et là Serge Danet et là tout d'un coup ça va devenir quasiment le topos le plus cité de toutes les études ou considérations sur l'engagement critique et en particulier bien sûr sur les questions de relation avec les représentations de la Shoah et donc le travail critique avait été fait par Rivet mais n'avait pas ouvert la polémique à ce moment là mais néanmoins il avait fait ce qu'il fallait pour que certains concours de circonstances 30 ans plus tard en fasse d'un seul coup l'espace le meilleur le plus efficient pour que se développent là des débats et des polémiques qu'on finit par remplir des kilomètres de pages imprimées Emmanuel Vallon Jean-Michel si j'étais un personnage des Simpsons t'ayant entendu parler de l'oeuvre d'art et cinématographique comme un objet avec un trou dedans je dirais oh un donut bon et ça me fait penser que à une question qui a été soulevée à propos de Serge Danais que tu viens de mentionner tout à l'heure hier par Pierre Eugène qui était un des des doctorants qui travaillait avec Hervé et Joubert-Laurant et tu sais sans doute aussi que Serge Danais a été le sujet et l'objet d'un spectacle de Nicolas Bouchot qui sera avec nous demain matin encore mais pour lui finalement il n'y avait pas d'objet indigne de la critique et ce qui me frappe quand on réfléchit à son oeuvre à son travail c'est qu'effectivement je ne sais pas si ça va des Simpsons aux fils de Saul mais en tout cas La Vita et Bella la liste de Schindler Shoah et les fils de Saul ne sont pas considérés dans des enceintes différentes dans des espaces différents par des revues différentes et des critiques différentes est-ce qu'il n'y a pas un cas particulier aujourd'hui encore de la critique cinématographique qui en cela différerait beaucoup de la critique théâtrale de la critique littéraire et de la critique en art plastique qui est de convoquer dans un même espace de confrontation critique dans un même espace public l'ensemble des objets et finalement une pluralité de sujets et une diversité d'opinions beaucoup plus vastes que dans d'autres disciplines où on a par l'organisation sociale par la répartition des festivals c'est pas l'opposition entre un festival in et un festival off par exemple des cloisons qui font qu'il y a une sorte d'étanchéité bien entendu mais plus que festival in et festival off sûrement que théâtre privé théâtre public instaurerait un clivage dans le dans le champ théâtral c'est oui oui bien sûr ça a été ça reste la revendication la fierté si on veut des gens partie des gens qui travaillent dans l'activité de la critique de tenir ensemble l'ensemble de ce qui relève du cinéma Danais s'était risqué s'était essayé à aller voir la télévision pas seulement les films à télévision mais les programmes de télévision il en était revenu assez vite en disant lui aussi c'est la poubelle comme Lacan la télé et en fait la critique n'a rien à dire de la télé c'est discutable je ne l'énonce pas comme dogme mais c'est son expérience mais en revanche dans le champ cinématographique il y a l'idée que nous prenons en charge et nous avons à prendre en charge et c'est un combat aussi bien contre des hiérarchies contre des hiérarchies avec lesquelles nous travaillons que ce soit à l'intérieur du journaux soit on nous dit parler que des films qui intéressent les gens les films qui vont avoir plein de spectateurs les autres ce n'est pas la peine on n'a pas de place il y a des problèmes d'économie d'espace moins sur internet mais dans les supports physiques c'est presque le premier motif de décision de quoi on parle et de comment on en parle versus ça c'est pas noble c'est vulgaire laisse tomber ça n'a pas sa place ici mais aussi dans le champ académique ou bien ce qui est un peu à cheval entre l'activité critique et académique certains de mes amis les plus proches de mes complices les plus directs dans une réflexion et un amour du cinéma mon conflit permanent avec eux c'est vous ne voyez plus les films que voient les gens ils voient ils voient des films ils voient un certain nombre d'oeuvres que moi je vois aussi que j'estime auxquelles je consacre tout ce que je peux de mon temps de mon travail et de mon intelligence mais je vois aussi les blockbusters hollywoodiens je vois aussi les comédies françaises et ça me passionne éperdument de savoir qu'est-ce qui circule ou ne circule pas et comment ça circule ou ne circule pas entre tous ces objets-là dans ce lieu unique et qui et c'est une singularité tout à fait importante demeure pour l'instant de la salle de cinéma comme espace commun possible la salle le dispositif la projection etc comme ou ou internet ou en ligne qui est aussi là où il y a tous les films et là du coup où la critique a également sa place puisque on est devant on est entré dans un monde sans précédent de ce point de vue-là de dispositions généralisées des oeuvres en forçant à peine le trait on peut dire tous les films sont accessibles aujourd'hui légalement ou pas mais ils sont accessibles si on veut les voir donc de plus en plus le risque est que tout le monde va voir la même chose c'est-à-dire que l'effet va être inverse et là il y a un énorme travail critique à condition de prendre en charge l'ensemble de ce champ-là qui est le champ des objets cinématographiques des films de proposer d'autres circulations et ces circulations elles ne vivent pas dans l'exclusion dans la construction de micro-bulles ou en tout cas le cinéma a la chance unique effectivement dans le domaine artistique puisque que ce soit en musique dans les arts visuels ou dans la littérature on sait que la littérature de gare n'est pas n'est pas éligible pour la critique littéraire sauf des chercheurs spécialisés etc et que le cinéma a échappé et continue d'échapper jusqu'à présent à cette à cette partition qui est pour moi mortifère c'est le plus en danger à laquelle est confrontée la pensée dynamique vis-à-vis du cinéma je comprends bien c'est un appel direct à Claude Burgelin de rédiger un essai sur Marc Lévy assez rapidement mais je veux juste une dernière remarque là-dessus très vite c'est vrai que Serge Danais a fait cette constatation que la critique n'avait rien à dire de la télévision mais parce que il lui faudrait parler de la télévision en tant que système en tant qu'organisation sociale en tant que mode de production et qu'il n'aurait pas la possibilité de se concentrer sur des oeuvres en tant que telles et de ce point de vue je trouve que ça interroge quand même parce que je pense à ce qu'a dit Claude Burgelin tout à l'heure sur Roland Barthes je ne sais pas s'il le sait mais Roland Barthes s'est même intéressé à un moment donné à la philatélie il y a un petit film de Jean-Marc Leven qu'on a retrouvé il y a très très peu de temps et qui est consacré au timbre poste sur un texte et avec la voix de Roland Barthes voilà un de mes collègues de Paris 3 Marco Consolini a exhumé ce petit bijou qu'est-ce que ça signifie que effectivement si on travaille sur l'univers des signes on doit pouvoir c'est un peu le projet de mythologie si j'ai bien compris travailler sur à peu près n'importe quel objet de culture mais la question c'est de savoir non seulement à qui on adresse cette réflexion mais comment on fait pour que elle aiguise des facultés de perception nouvelles chez le lecteur c'est finalement ça l'enjeu peut-être il me semble que Daner a répondu en tout cas je ne veux pas le faire parler en tout cas moi je réponds en mon nom c'est très nécessaire très passionnant et ça n'est pas de la critique l'étude critique des systèmes le système télévisuel comme le système pénitentiaire ou le système éducatif c'est du travail et au combien nécessaire et légitime ça n'est pas de l'activité critique si l'activité critique accepte de continuer à se définir dans un rapport avec des objets identifiables comme des œuvres ce qui ne dismiss ce qui ne fait pas disparaître et n'invalide pas bien sûr toutes les autres procédures réflexives d'enquête de penser du monde social dans lequel nous vivons et qui reste tout aussi nécessaire mais qu'on gagne un petit peu quand même à clarifier des démarches et où pour le coup la dimension affective émotionnelle j'ai abrégé j'en ai moins parlé que j'aurais voulu mais pour moi c'est absolument central la critique ça commence là ça commence dans le ventre dans l'émotion et après c'est la capacité ou pas par l'écriture de transformer en quelque chose de partageable avec les autres c'est le rapport à la télévision je ne suis pas sûr que ça commence là il y a quelqu'un dans la salle qui a demandé la parole est-ce qu'on va avancer Christa Bluminger Université Paris VIII en l'étude du cinéma je voulais rebondir justement à la belle prise de parole de Jean-Michel Frodon mais aussi peut-être un tout petit peu à Claude Burgelin parce qu'il y a un nom qui là n'a pas été mentionné c'est Blanchot et justement l'écriture dont tu parlais Jean-Michel l'importance de l'exercice littéraire que représente en fait l'activité critique ça ne comment dire ça ne s'imite ou ça ne s'apprend pas si facilement et Blanchot était très important pour Danais aussi qui Danais était une sorte de sismographe aussi de son temps en tant que critique et des œuvres qu'il a découvert mais si les grands critiques dont tu parlais Jean-Michel Bazin et Danais sont devenus de tels modèles c'est évidemment je partage ton avis c'est aussi à cause de leur qualité d'écriture pas seulement à cause de la doxa critique qu'ils ont contribué à établir malgré eux parce qu'ils se sont battus contre une doxa existante donc de ce point de vue là je salue le travail de Pierre Eugène que je n'ai pas pu écouter hier qui lui travaille sur Danais pour lui pour donner l'épaisseur justement de comment dire travailler sur les sources de cette écriture et pour ne pas se mettre comme certains de mes collègues je dirais d'une manière critique à l'université dans une sorte de vénération ou d'imitation de la plume de la grande tradition de la critique française je le dis aussi parce que moi j'ai traduit et édité Danais en allemand et j'avais donc à voir à ce problème aussi de style et de vocabulaire et je joindrai justement Claude Burgelin dans cette appréciation du travail des historiens et je crois qu'avec Jean-Michel nous partageons une passion pour une historienne qui travaille sur le cinéma Sylvie Lindeberg et qui dans son écriture même tout comme Arlette Farge sans avoir un livre qui porte vraiment sur sa méthodologie mais rend la passion et l'activité de la recherche le travail avec les sources et l'émergence du savoir et de la critique et s'il n'a pas pris pour le moment la parole dans ce débat un peu simplifiant sur le fils de Saul je pense que c'est justement parce qu'elle a une plume critique qui reste enfin qui est d'un autre niveau mais qui ne s'imite pas j'ai rien à ajouter je suis entièrement d'accord bien sûr avec le cas de Sylvie Lindeberg est intéressant aussi mais si le sujet du colloque était plus sur les universitaires qui s'occupent de cinéma que sur la critique parce que je pense qu'elle a inventé à ma connaissance elle seule à ce jour c'est la seule que j'ai repérée comme telle une capacité de faire un travail d'universitaire qui répond absolument aux réquisites de l'académie et de la recherche en prenant en compte les affects spécifiques que produise le cinéma sur à la fois les affects et les effets d'artefacts des conditions de production et les effets de transformation et des spectateurs qui les ont vus et des chercheurs eux-mêmes qui sont amenés à travailler dessus et elle les a intégrés à sa recherche et à sa réflexion ce qui reste assez exceptionnel à ma connaissance dans le domaine de la recherche académique sur le cinéma je ne parle pas des autres disciplines et du coup il y a effectivement et tu as absolument raison cet asymptote on pourrait dire entre une position critique et une position universitaire dans le cas de Sylvie de Berthe bien nous aurons pas un sur le cinéma sur le cinéma Sous-titrage FR ?